C'est comme une sorte de rituel, tous les jours, tous les jours je regarde ma petite bibliothèque en bois et c'est comme si les livres de ma thèse faisaient une sorte de rébus, un rébus par lequel on devinerait les questions que je me pose. Mais en réalité tout a commencé par là. J'étais sur les toits d'Alger, il faisait beau, c'était le printemps, je lisais l'écriture sans écriture qu'on m'avait offert. C'était un livre qui parlait d'internet et de littérature et tout d'un coup tout s'est remis à bouillonner toutes les questions que je m'étais posées quelques années plus tôt et je me suis dit que peut-être c'était pas fini. Ces questions-là, j'allais me les poser encore. Ça veut dire que j'allais faire une thèse pour me les poser encore. A partir de ce moment-là, ça n'a plus arrêté. J'ai acheté les livres, les livres des couleurs diverses, des livres jaunes, des livres bleus, des livres rouges, des livres blancs, des livres qui dataient du siècle précédent et des livres qui dataient de l'année précédente. D'abord, il y avait des gens qui débattait ensemble, des liens entre livres et numérique. Ça, c'était déjà un peu vieux et c'était pas tout à fait les questions que je me posais. Et puis ensuite, j'ai retrouvé ce vieux livre quand ma soeur j'avais lu, L'âge des cénacles, avec des gens qui formaient groupe et puis qui se lisaient les poèmes les uns aux autres. Ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser que sur internet, peut-être, on faisait un peu la même chose avec des mêmes chatons et qu'en plus, on inventait des personnages d'écrivains. Et peut-être que ça changeait deux ou trois choses. C'est ça, ça, les questions que j'allais me poser. Les livres, c'est pour écouter, parler et penser d'autres gens. Et d'abord, il y avait ces gens qui avaient travaillé sur les artistes du web. Les artistes, un peu comme les écrivains, qui se dispersent. Et puis il y a ce livre, évidemment, très très important pour une poétique numérique. Puisque la poétique, c'est précisément ça, c'est étudié. Les textes, les poèmes, comment sont-ils fabriqués sur un forum en ligne ? Oups, j'ai révélé peut-être le mot du rébut. Je suis désolée. Vraiment désolée. Il allait falloir aussi explorer des cultures auxquelles je n'avais pas eu accès. Biais de genre peut-être, la culture geek. Et majoritairement, masculine, tous geeks. Non, pas vraiment tout à fait. D'autres s'étaient intéressés à des choses vraiment matérielles, avaient mis les mains dans le cambouis. Et moi, ça, c'était une question que je ne m'étais jamais posée. C'est ça les livres, poser les questions qu'on ne se posait même pas. Se les poser autrement. Au siècle passé, déjà, on pensait lire, écrire, on pensait interaction, œuvres et lecteurs. Et oui, avant même que je ne commence à faire ma thèse, on ne publiait des actes de colloque. Parce que oui, ces sujets-là, on les discute collectivement. Et prendre Akimbe comme modèle rigolo de nos tazes poétiques, communautés pirates et utopiques. Oui, voilà, les livres commençaient à rentrer en dialogue, à former le mot du rébut. Un vrai read-made textuel fait de titres et de couvertures de livres qu'on met ensemble, qu'on découpe et qu'on laisse parler. On peut même s'amuser et créer d'étranges rencontres entre les poètes du dimanche et le lyrisme contemporain le plus... Enfin, voilà quoi. Dans ce livre, on trouve surtout des poètes. Les poétesses, moi, dans mon corpus de thèse, des poétesses lyriques, il y en a beaucoup. Et pourtant, dans ce bouquin-là, elles n'apparaissent pas. Les éléments du rébut ont parfois ceux-là de compliqués. Je veux dire, il faut tous les accepter, même si parfois, ça fait mal. Je ne vais pas mentir, dans ces livres, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui écrivent. Il y a assez peu de femmes. Mais ce n'est pas grave. On va mélanger ensemble mystification, hétéronima et communauté virtuelle. Voilà, on fait se rencontrer, dialoguer des livres qui n'étaient pas prévus pour ça. Et on va même mettre des tas de petites poétesses dedans.